Bonne nouvelle, Paul Bia frappe un grand coup et sauve les Camerounais. Le projet de l'État du Cameroun de lancer sa crypto-monnaie ne surprend pas. L'État, à travers le ministère des Postes et Télécommunications, Mimpostel, avait déjà indiqué la tendance depuis 2021. Cette administration avait alors organisé un séminaire à Yaoundé, le 15 novembre 2021 sur les enjeux, les opportunités et les risques de la crypto-monnaie au Cameroun. Un document a été produit à la fin des travaux en formulant des propositions synthétisées par le Mimpostel en vue d'encadrer l'usage de cette monnaie virtuelle au Cameroun. La dite monnaie étant pour l'instant frappée d'interdiction par la Commission de surveillance des marchés d'Afrique centrale, COZUMAF, parce que la SEMAC, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad, ne disposent pas encore d'un cadre juridique et réglementaire pour encadrer son émission. Au terme des présentations sur la régulation, il a été demandé d'étendre la réglementation qui encadre déjà la monnaie électronique, mobile-monnaie, le cash, à la crypto-monnaie, qui évolue néanmoins dans un espace géographique non défini. Dans cette perspective, il a été recommandé de s'assurer que la définition du marché est suffisamment tournée vers l'avenir, réviser et adapter les politiques pour intégrer pleinement les changements survenus sur le marché, utiliser d'autres outils pour cerner les principaux éléments déterminants au comportement de changement de fournisseur par le consommateur, revoir les seuils de la réglementation exsente afin d'assurer l'équilibre entre la réglementation et les risques d'investissement, réévaluer les dispositifs institutionnels, adopter des mesures provisoires pour accélérer l'application ex poste et atténuer les préjudices potentiels de pratiques anti-concurrentielles. Enfin, il a été recommandé de mettre en place, en collaboration avec les principaux régulateurs sectoriels, COSUMAF, Banque Centrale, Ministère des Finances, Agence de Régulation des Télécoms, un cercle de concertation publique privée du secteur des communications électroniques devant permettre aux acteurs exerçant dans le domaine de la fintèche, plus particulièrement de la crypto-monnaie, de tester sous certaines conditions la technologie de la blockchain pour une durée déterminée. Le Mimpostel avait engagé cette réflexion dans un contexte où pour les gouvernants, et notamment ceux d'Afrique centrale, crypto-monnaie rime avec escroquerie, difficultés de qualification, problèmes de définition, nature juridique difficile à cerner, enjeux de régulation et réglementation. Toutefois, indique le ministère, ayant désormais le vent en poupe, et devenant un vecteur des échanges au sein des masses populaires, la crypto-monnaie nécessite incontestablement d'être appréhendé point dernière minute. Paul Biya frappe un grand coup, le Cameroun récupère tout au cœur d'une nouvelle encourageante pour le peuple camerounais, l'état du Cameroun a franchi une étape décisive, dans le secteur énergétique en devenant l'actionnaire exclusif à 100% de enneux au Cameroun. C'est ce que Chance Lyon indique sur sa page. Cette transition marque un tournant significatif dans la quête d'une énergie fiable, et d'un service de qualité pour les citoyens et les industries du pays. Enneau Cameroun, acteur clé du paysage électrique, est non seulement un moteur du développement économique, mais aspire également à devenir un modèle de gouvernance exemplaire en Afrique. Depuis sa création, Enneau Cameroun s'est engagé à fournir une énergie fiable et accessible à tous. Grâce à une approche axée sur l'intégrité, la cohésion, le respect et l'engagement, l'entreprise a accompli d'importants progrès depuis 2014. En sécurisant la connexion de 315 000 nouveaux foyers et entreprises, Enneau Cameroun a élargi son influence, apportant lumière et électricité à un plus grand nombre de personnes. A mi-2017, les coupures d'électricité avaient diminué de 31% par rapport à l'année précédente, témoignant de l'efficacité des efforts déployés pour améliorer la stabilité du réseau. La décision de l'État du Cameroun de devenir actionnaire unique dans Neau Cameroun marque une étape importante vers l'autosuffisance énergétique. Cette démarche illustre la volonté du gouvernement de garantir un approvisionnement électrique stable et durable pour tous les secteurs de la société. En prenant les rênes de cette entreprise clé du secteur énergétique, l'État devient un acteur directement impliqué dans la mise en œuvre de politiques énergétiques ambitieuses et de projets d'expansion visant à répondre aux besoins croissants du pays en matière d'électricité.